Pour ce premier dimanche après Pâques, je vous propose de suivre le début de l'évangile selon Jean. En effet, ce livre s'ouvre sur l'histoire de deux hommes à qui on annonce que le Christ est présent, comme ce que nous avons annoncé à Pâques, finalement, mais qui arrivent au bout d'un court cheminement à demeurer en lui, à demeurer avec lui, expression qui est lourde de sens, puisque sous la plume de Jean, demeurer en lui, demeurer avec lui, demeurer par lui, c'est synonyme d'être dans la vie éternelle, d'être ressuscité par Christ. Alors ce récit, en fait, l'évangile selon Jean, commence au sens propre au verset 19. Mais Jean a ajouté un prologue avant ce début de son évangile que je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce matin tellement il est formidable. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des humains. La lumière brille sur les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous aient foi par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui ont foi en son nom, et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, pleine de tendresse et de fidélité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité, la tendresse et la fidélité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, nous l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu ? » Et il confessa, sans le nier, il confessa, « Moi, je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent alors, « Qui donc ? Es-tu Élie ? » Il dit, « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète ? » Il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Mais qui es-tu ? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés, « Que dis-tu de toi-même ? » Il dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, « Rendez droit le chemin du Seigneur, » comme a annoncé le prophète Esaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens, et ils l'interrogeèrent et lui dirent, « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous, il est un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. » Cela se passait à Bétané, au-delà du Jourdain, où j'en baptisais. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. » Et Jean rendit ce témoignage, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit-Saint descendre et demeurer, c'est lui qui baptise l'Esprit-Saint. » Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna. Il vit qu'il le suivait et leur dit, « Que cherchez-vous ? » Il lui dit, « Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu ? » Il leur dit, « Venez et voyez. » Ils allèrent et ils virent où ils demeuraient et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était comme la dixième heure. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour laisser le temps à ces paroles de la Bible de raisonner et pour faire aussi une distinction, pour ne pas mélanger les torchons et les serviettes, nous avons la lecture de la Bible et puis ensuite il y a la parole d'un pasteur, d'un témoin. Eh bien, je vous propose de chanter une nouveauté avec vos organistes, avec notre chef de chœur. James et moi avons sélectionné des chorales, des chorales qui sont de la tradition luthérienne, mais qui sont également très connues maintenant dans les églises réformées et que nous n'avons pas dans notre bon vieux recueil que nous chérissons, louanges et prières. Donc nous avons fait une photocopie d'une petite série, d'un best-of de ces chorales. Nous en connaissons beaucoup par les cantates de Jean-Sébastien Bach, les passions, les oratoriaux. Je vous propose d'apprendre le chorale numéro 15, donc à la fin du psautier français. Aurélien, qui est notre organiste du jour, va nous le jouer d'abord entièrement et puis ensuite nous reprendrons de plus en plus, tous en chœur, le chorale donc numéro 15, qui s'appelle « C'est toi Jésus qu'ils ont chanté ». Jésus-Christ, c'est toi Jésus-Christ, c'est toi Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est toi 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 Jésus-Christ, Sous-titrage MFP. 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 ... Alors, ce texte de l'Évangile est assez sympa avec nous, je trouve, car il sait que ce n'est pas facile de reconnaître le Christ. Parce qu'il ne correspond absolument pas à ce que l'on attend. Jean nous aide donc à le reconnaître et il en donne par la même occasion le mode d'emploi de ce Christ pour que quand nous l'ayons saisi, nous puissions savoir comment le laisser fonctionner dans notre être. Alors, la première surprise, c'est que le Christ n'a rien de spectaculaire. Les Hébreux attendait le Christ, le Messie, un personnage formidable qui changerait le cours de l'histoire, de la vie de l'humanité toute entière jusqu'au siècle des siècles. Et donc, sa venue était un événement aussi décisif, nous dit Jean dans le début de son Évangile, aussi décisif que la création de l'univers par Dieu. Alors, pour une telle mission, il est normal d'attendre quelqu'un d'exceptionnel. Le problème, c'est que Jésus n'a pas de costume de super-héros. Mais les autorités juives, elles enquêtent sur Jean-Baptiste parce que lui est spectaculaire. Un ermite sorti du désert avec une vie héroïque, avec une parole tonitruante, avec cet appel à un changement radical de vie. Et puis ce baptême qui est comme un appel à vivre une sorte de déluge intérieur, de déluge spirituel qui nous purifie, qui nous transforme. Au contraire, nous dit l'Évangile selon Jean, le Christ n'a rien de spectaculaire. Il est au milieu de vous, nous dit Jean-Baptiste, comme quelqu'un que vous ne connaissez pas. Rien dans son apparence ne le distingue du tout venant. Alors, j'aimerais que c'est toute première parole que dit Jean sur le Christ. Ça nous aide à reconnaître cette source de vie que Dieu nous donne en Christ dans la simplicité de notre vie en ce monde. A l'image de ce Jésus encore inconnu, n'ayant fait encore aucun miracle, n'ayant encore prononcé aucune parole, un homme au milieu de nous. Un homme comme nous et qui pourtant est déjà le vivant, le sauveur, celui qui vient et qui nous a précédés. Jean-Baptiste a la clairvoyance de le reconnaître alors que ce n'était absolument pas évident. Il sait voir le signe, l'esprit qui est descendu, qui descend sur lui comme une colombe et qui s'arrête, qui demeure sur lui. Or, cet esprit nous est promis à chacun et à chacune d'entre nous en Christ. Cet esprit continue de descendre et de demeurer sur nous, en nous, en chacun, même s'il ne le sait pas et même s'il le cache bien au plus profond. Alors, saurons-nous voir cette colombe de l'esprit descendre et se poser ? Saurons-nous y attacher de l'importance finalement plus qu'aux pigeons de Paris qu'on ne voit même plus passer et dont on espère qu'ils ne nous baptiseront pas trop souvent d'ailleurs ? Saurons-nous reconnaître le Christ dans la personne à qui nous avons affaire, quel que soit le titre auquel nous sommes en relation avec cette personne ? Avoir sous son apparence ordinaire l'être sur lequel est vraiment, réellement descendu le Saint-Esprit et sur lequel l'esprit, dans lequel l'esprit demeure, même si ce n'est pas évident, même si cela n'apparaît pas tellement finalement ? Saurons-nous décerner en nous-mêmes cette tête que le Saint-Esprit bénit ? Ce frémissement d'espérance qui déjà nous permet de redresser la tête et d'espérer un mouvement de vie ? Deuxième surprise, le Christ ne parle pas en prophète. Il n'est pas une sorte de nouveau Moïse. Les gens se demandent si Jean-Baptiste, lui, ne serait pas Élie ou le prophète. Le prophète étant probablement Moïse puisque le prologue de Jean l'évoque. Le Christ, dans ce début de l'évangile selon Jean, ne dit quasiment rien. Il ne fait pas de leçons magistrales. Ses premiers mots, sa première prédication, et dans ses évangiles, c'est trois ou quatre mots qui invitent à se demander ce que l'on cherche réellement dans la vie. Que cherchez-vous ? Et puis cet appel, venez et voyez. Pourtant, le Christ n'est pas sans rapport avec les prophètes et avec Moïse. Il accomplit ce qu'ils annoncent et il nous aide à faire une relecture vraiment vivifiante de ces textes de l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi les trois autres évangiles nous parlent de cette vision de Jésus transfiguré sur la montagne discutant avec Élie et Moïse. Mais dans ce récit, Jean dit que l'évangile, d'abord, n'est pas une chose que l'on entend ou que l'on pourrait répéter ou que l'on pourrait mettre en dogme, en doctrine, pour bien l'apprendre par cœur, mais quelque chose que l'on voit et quelque chose que l'on peut expérimenter. Pourtant, oui, l'évangile, selon Jean, est parmi les plus théologiques, finalement. Mais, nous dit-il dans cette introduction, cette théologie a pour simple fonction de nous préparer. Comme quand le baptiste dit que Jésus, qui est là, parmi les gens, est celui qui vient après moi, m'a précédé, mais il était avant moi. Alors, tout ça, c'est de la très haute théologie. Est-ce que le Christ précède ? Est-ce qu'il nous suit ? Oui, c'est de la très haute théologie. Et ce n'est pas inutile, si vous voulez, de se poser ces questions de la procession, des hypostages ou je ne sais quoi. Mais l'essentiel n'est pas là. Ce n'est qu'une voie qui prépare le chemin devant nous pour notre futur trajet dans le désert. Mais encore faut-il se mettre en route. J'aimerais que cette toute première chose que nous dit Jean, finalement, dans son évangile, nous aide à avoir cet appétit, finalement. Que nous ayons cette attente de quelque chose de neuf dans notre vie. et que nous le cherchions dans un mouvement profond et vrai en regardant Jésus-Christ qui passe. Une recherche. Un mouvement approfondi dans la prière et dans la rencontre de nos frères et sœurs, de l'autre, pour s'entendre dire du Christ qui parle au plus profond de nous. Et puis dans l'autre, le frère, la sœur avec qui nous discutons. Que cherches-tu vraiment, en fait ? Et que oui, nous osions nous lancer, même si c'est juste, pour voir. Troisième surprise, le Christ est ici tout en mouvement, au lieu d'être le roc que nous attendons, la haute retraite, la forteresse, le rocher posé par Dieu solidement, la pierre d'angle. Eh bien, le texte nous dit, oui, par contre, que Jean se tenait là. Lui, il est solide. Tandis que Jésus est en train de marcher sans cesse, sans mouvement, et même se retournant. Jean-Baptiste est comme un panneau indicateur solidement planté, enfoncé dans le roc de sa mission. Imperturbable. Il incarne la connaissance sur Jésus qui sera prolongée par le texte des évangiles. Jésus, lui, est vivant. Il est mobile. Il passe et il repasse comme la grâce de Dieu qui jamais ne se lasse de venir nous chercher, nous appeler, nous vivifier, nous sauver. Et chaque fois que Jean-Baptiste voit Jésus marcher, que ce soit Jésus qui marche vers lui ou simplement Jésus qui traverse, alors Jean-Baptiste a envie de dire à ceux qui l'entourent, voici l'agneau de Dieu, désignant ainsi Jésus marchant comme étant le Christ. Dans les autres évangiles, c'est à son baptême que Jésus est reconnu comme fils de Dieu. Mais ici, il semble, il est dit que c'est dans son mouvement que Jésus, que Jean-Baptiste, reconnaît que Jésus est le Christ. Comme s'il voyait alors l'Esprit de Dieu descendre et demeurer sur lui. Et c'est dans ce mouvement que sont entraînés les deux disciples de Jean-Baptiste. Et cherchant où Jésus demeure, c'est en allant à sa suite qu'il voit où il demeure, il voit que Christ demeure toujours en mouvement en fait. Et c'est bien normal puisque l'Esprit de Dieu demeure sur lui et que l'Esprit de Dieu est le principe même de la dynamique d'évolution dont Dieu est la source. C'est ce que nous dit la première page du livre de la Genèse que Jean médite au début de son évangile. Alors j'aimerais qu'avec ces toutes premières choses que Jean nous dit sur le Christ, nous sentions déjà se frémir, ce mouvement finalement que Dieu souffle dans le monde et en nous-mêmes aussi finalement. Un saint tressaillement de nos tripes peut-être, de notre cœur, de notre pensée, une étincelle de prise de conscience de l'humanité elle-même alors que si souvent elle nous déçoit. et savoir reconnaître comme Jean-Baptiste quand un mouvement est un bon mouvement finalement qui vient de l'Esprit de Dieu et que cela nous donne envie de vivre de cette mobilité plutôt que de rester enraciné, de s'accrocher derrière cette locomotive qu'est le Christ même si c'est juste pour voir et être avec lui un peu plus vivant. Aucune église, aucun dogme, aucun évangile même ne peut mettre en équation ce mouvement qu'est le Christ parce que son mouvement est comme le dit Jean un peu plus loin dans son livre au chapitre 3 ce mouvement c'est celui de l'Esprit et l'Esprit est comme le vent il souffle où il veut tu en entends peut-être le bruit mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va il en est ainsi nous dit Jean de tout homme qui est né de l'Esprit alors j'aimerais que chacun se sente autorisé par l'Esprit d'être libre de faire le bien qu'il a à cœur de faire parce que Dieu lui-même nous encourage à chercher par nous-mêmes ce que nous pouvons faire de bon dans ce monde avec les forces qu'il nous donne avec le cœur qu'il nous donne et en communion avec lui alors quand Jean Baptiste reconnaît dans ce mouvement de Jésus qu'il est l'agneau de Dieu cela se comprend car l'agneau de Dieu a tout à voir avec l'idée de libération et l'idée de mouvement que Dieu encourage que Dieu permet en effet l'agneau de Dieu évoque l'agneau de Pâques que les Hébreux mangeaient pour prendre des forces pour s'élancer dans le désert hors des griffes du Pharaon et pour aller à l'écoute de la parole aller vivre selon la promesse Jean espère visiblement que chacun pourra trouver dans la première page de son évangile une même libération de tout ce qui nous empêche d'avancer tout ce qui nous retient et que par tout ce que Jésus a manifesté nous soyons affranchis de toute crainte de Dieu de tout déterminisme de tout sentiment que ce n'est même pas la peine d'essayer de bouger d'avancer de changer Jean espère qu'en lisant son témoignage sur Jésus nous serons entraînés par cette mobilité communicative avec une énergie nouvelle avec des yeux neufs avec un cœur qui frémit avec un brin d'espérance avec l'envie de faire des projets quatrième surprise non seulement le Christ est mobile il bouge mais en même il se convertit alors ça c'est vrai que c'est quand même assez étonnant en effet les mots Jésus se retourna signifie littéralement dans le grec des évangiles qu'il se convertit et là encore c'est une surprise il se convertit d'abord pour se tourner vers le disciple pour se tourner vers nous afin que nous ne voyons pas seulement son dos que nous puissions voir son sillage et le suivre voir ses actes passés son histoire mais que nous sentions qu'en lui Dieu s'adresse à nous qu'il nous pose des questions qu'il nous demande notre avis nous encourage qu'il est avec nous en relation face à face d'égal à égal quasiment mais il n'est pas écrit que Jésus se retourna vers les deux hommes qui le suivaient mais que Jésus se retourna et qu'il les vit après finalement donc Jésus se convertit tout court nous dit le texte et cela nous encourage à évoluer dans notre idée que nous faisons du Christ d'ailleurs de Dieu cela nous encourage à regarder autour de nous et pas avoir les yeux simplement braqués sur notre objectif à regarder autour de nous à voir évoluer dans notre les gens qui sont là qui attendent peut-être et puis à évoluer dans notre propre trajectoire en tenant compte des circonstances en tenant compte des gens autour de nous alors j'aimerais que nous nous sentions assez libres en Christ pour avoir cette souplesse d'esprit dans notre existence d'abord parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis mais ensuite parce que nous ne sommes pas Dieu pour avoir toujours raison donc il y a de quoi nous réformer un peu sur les bords mais même si nous étions à l'image de Dieu ce qui nous est proposé ce qui nous est promis et bien nous évoluerions d'autant plus parce que Jésus est le vivant et lui aussi on le voit souvent dans la Bible il se convertit parfois cinquième et dernière surprise Christ est un salut qui opère dans notre monde dans ce monde-ci Jésus nous dit en voyant le Christ marcher voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et donc le salut qu'apporte le Christ il s'opère dans ce monde que Dieu aime dans notre vie dans notre temps présent Christ vient pour que ce monde soit libéré purifié soigné guéri ressuscité même réconcilié pacifié dynamisé ce salut de Dieu n'est pas une question de ticket d'entrée pour la vie future pour le paradis ou je ne sais quoi le but de ce salut de Dieu donné en Christ c'est de nous élever comme des parents aident un enfant qu'il chérisse pour qu'il soit épanoui pour qu'il soit au top de sa forme de son être voilà le projet de Dieu Jésus affirme par ailleurs que la vie continue après la mort de notre corps mais ce n'est pas la question d'aujourd'hui la vraie question aujourd'hui et maintenant nous dit Jean ici c'est que le monde ce monde soit libéré du péché de ce qui ne va pas de ce qui n'est pas fini c'est que nous puissions bénéficier de cette joie de vivre qu'a le Christ finalement de cet amour pour le monde de cet amour pour les gens qui y vivent et puis avec le Christ vivre cette émotion qu'il a en voyant une personne qui a de la peine à avancer alors j'aimerais que nous sentions cette main que Dieu nous tend en Christ ce souffle neuf qu'il met dans nos poumons finalement pour que nous puissions ressusciter alors voilà cinq surprises que je vous propose que j'ai relevées pour vous glaner pour vous dans ce texte pour que nous ayons un regard neuf sur le Christ et que nous puissions nous saisir de cette vie mais ce texte nous donne en plus un court mode d'emploi pour vivre de cette résurrection que le Christ nous donne et ce n'est pas inutile parce qu'on peut là encore se tromper de ce que de ce qu'est de ce qu'est le Christ voilà Christ est d'abord offert pour être mangé l'agneau de Dieu l'anneau de Pâques n'est pas offert à Dieu comme un sacrifice pour qu'il soit plus bienveillant nous dit le livre de l'Exode non l'agneau nous dit ce livre il est partagé entre les hébreux comme entre des frères pour que même les pauvres aient de quoi manger pour qu'ils mangent tous et qu'ils prennent des forces ensemble tel est le premier mode d'emploi du Christ Christ n'a pas à être imité ni adoré ni prié ni mis en dogme pour que nous devions absolument y croire non Christ est fait pour être mangé nous pouvons prendre nous pouvons mâcher le Christ par l'étude la méditation la prière nous pouvons nous saisir de sa façon d'être et la digérer l'assimiler nous ne serons pas transformés en des clones de Jésus Christ mais que ça puisse nourrir notre propre façon de vivre avec les autres que notre relation à Dieu soit nourrie notre prière que nous puissions avoir une profonde confiance communion avec Dieu et en ce premier dimanche d'après Pâques malgré les difficultés que nous avons eues à venir jusqu'à l'oratoire malgré le printemps qui bourgeonne et qui nous fait penser plus peut-être au beau temps qui vient qu'au Christ nous sommes venus ce matin ici pour nous nourrir de l'agneau de Dieu et c'est bon d'être ensemble pour partager cet agneau pascal deuxième point au mode d'emploi qui nous est proposé Christ est fait pour être épousé en effet quand Jean-Baptiste nous dit que Christ est un homme qui vient et qui l'a précédé le mot homme qui est ici n'est pas le mot humain anthropos en grec mais c'est le mot anère qui a parfois le sens de l'homme que l'on peut épouser qu'une femme peut épouser comme dans ce texte où la Samaritaine a cinq maris et bien c'est ce mot anère qui est employé ce texte nous propose de faire alliance avec le Christ par ce choix personnel qu'est l'amour qu'est l'élection d'une femme pour son mari d'un mari pour sa femme que nous nous lions à lui par l'amour non pour devenir un austère et ermite du désert comme Jean-Baptiste mais pour avancer et pour faire avancer et Jésus est un joyeux compagnon de vie finalement qui aime la convivialité oui il fait bon vivre avec lui que ce soit dans la pauvreté en mettant en commun ce que chacun a finalement ou que ce soit dans l'abondance des repas que ce soit dans les piqueniques et les grillades au bord du lac donc oui même le dimanche de Pâques nous aurions le droit d'aller faire un piquenique dans la forêt de Fontainebleau en louange à Dieu et en mémoire de ce Christ qui nous accompagne dans notre vie quotidienne troisième point au mode d'emploi Christ est fait pour nous poser des questions et vivre avec nous notre réponse personnelle le Christ emmène ici les disciples dans son mouvement et il ne leur fait pas un cours magistral sanctionné par un examen il leur propose seulement de se mettre en mouvement de mettre en mouvement leurs réflexions il les aide à se demander ce qu'ils cherchent et à expérimenter la réponse avec lui grâce à lui alors ne cherchons pas trop vite dans la Bible des réponses à nos questions mais plutôt des questions à nos réponses toutes faites à nos immobilismes à nos peurs quatrième point au mode d'emploi que je vous propose ce matin Christ est celui qui est au milieu de nous en nous et que nous ne connaissons pas donc oui Jean nous invite à garder le Christ vivant plutôt que de le momifier dans un cercueil de verre mais encore et encore à le chercher au milieu de nous pour l'y trouver par surprise mais là encore oui le chercher au plus profond de nous et l'y reconnaître par l'esprit et même le trouver sans le chercher dans le geste d'un inconnu qui nous a surpris par sa qualité d'humanité vient alors le cinquième et dernier point je vous rassure dans le texte un temps nous dit le texte qui est comme la dixième heure qu'est-ce que ça peut nous dire comme donc dernier point au mode d'emploi du Christ et bien ce temps c'est celui de passer à l'action nous dit saint Augustin l'action que nous inspirera le Christ vivant car le dixième heure et bien c'est le temps où les tables de la loi sont inscrites dans notre coeur amén et bien c'est le temps et bien c'est le temps et bien c'est le temps